salut tout le monde je fais une vidéo des crématogaster donc auberti qui ont enfin déménagé et donc les voici dans le nid Myrme secret de terre donc je vais dézoomer un peu le nid en bois en acacia qui m'avait été offert par Myrme et donc voilà il est enfin en service et on va voir maintenant comment elles vont se développer sur le long terme en tout cas pour normalement il y a du pouvant il y a des ouvrières donc une dizaine d'ouvrières après dizaine quinzaine ça se passe bien elles ont commencé à stocker mais ça je m'en doutais de la saloperie dans le lit donc en gros de la bouffe et autres c'est un peu la spécificité des crématogaster que ce soit scutellaris ou également celle ci auberti mais également les biroirs les rudis voilà tout par rapport à toutes les espèces que j'ai fait au niveau crématogaster ça a toujours été pareil c'est à dire que ça stocke de la voiture dans le nid c'était une espèce quand même qui est sale par rapport à nos critères à nous vous pouvez voir le nid là il a bien été colonisé on a mis un peu partout mais ça c'est normal le temps que la colonie se développe et après ça devrait faire le ménage donc là comme en plus j'ai choisi de les élever au sec on va voir si ça leur convient ou pas pour le moment ça a l'air parce qu'on voit qu'il ya des nouvelles fontes il ya des ouvrières du couvent j'essaie de vous mettre à la lumière forcément évident mon truc sans bouger vous pouvez voir qu'il ya quand même du monde dans le nid un oeuf sur les fesses de madame la gine si un peu le marché de sa bouge j'essaie de me placer à la lumière pour vous les montrer comme ce toit mais ce n'est pas toujours évident j'ai désolé un peu peut-être en rapprochant comme ça vous voulez vous les verrez peut-être mieux et le reflet on va éviter voilà vous pouvez voir que pour le moment ça se développe bien moins vite que ce que tu es là risque pas que je vous fasse une vidéo ce que tu es là risque que j'ai passé en e-building je vous ferai gagner donc la colonie avec un e-building je pense le faire parce que là on est 650 je dis pas de bêtises au jour d'aujourd'hui aux 700 abonnés ou un truc comme ça faire un truc stylé un pack avec des crématocaster le nid un abreuvoir mon liquide pour abeilles voilà un truc total pour pouvoir avoir une colonie pendant une petite année voilà ce que je pensais faire n'hésitez pas à me faire un retour également je voulais avoir votre votre avis sur ce que vous aimeriez que je fasse pour les prochaines vidéos alors là c'est la période estivale donc pas forcément énormément de temps mais est-ce qu'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez voir une espèce que j'aimerais que je vous présente plus en détail avec des paramètres d'élevage ou est-ce que justement sur des nids sur un procès c'est à dire comment je fais pour les nourrir ou est-ce que j'ai une technique en particulière pour ceci cela n'hésitez pas à me faire un retour dans l'espace commentaire voilà j'espère que la vidéo vous a plu excellente journée à tous salut salut salut